Je commencerai mon propos par magnifier le geste du directeur général de l'ADIER en décidant d'enroler une centaine d'élèves à la SEMU-élève. Et il participe à matérialiser une idée novatrice et fondatrice du programme éducatif sénégalais, à savoir le paquet. Car comme vous le savez, la santé est un intrant pour une éducation de qualité. Combien de fois as-t-on vu des élèves s'abstentent régulièrement des classes à cause d'une santé précaire ? Combien de fois as-t-on vu des élèves redoubler leur classe à cause d'une santé défaillante ? Combien de fois as-t-on vu des élèves abandonnés à cause d'une santé défaillante ? Monsieur le directeur général, vous avez compris le lien qui existe entre une éducation de qualité et une santé. Et là, en enrolant une centaine d'élèves, vous luttez contre l'iniquité parce qu'au sein des élèves, il y a certains qui sont issus de milieux défavorisés. Et vous leur permettez d'accéder à des soins de qualité, à des soins de santé qualité. Monsieur le directeur général, je voudrais magnifier encore ce geste hautement social qui vise à réduire la disparité qui existe entre les différents types d'élèves. Vous le faites pour les parents d'élèves parce que les parents n'ont pas souvent les moyens de prendre en charge leurs enfants au niveau de certaines structures de santé. Et vous n'êtes pas à votre premier geste. Outre ce geste commun important, vous avez eu à équiper les écoles d'ordinateurs de clés Wi-Fi pour leur permettre de fonctionner normalement. Vous me permettez maintenant de dire à ces jeunes intelligents que sont les élèves que vous deux méritez ces gestes en travaillant bien à l'école pour que demain vous puissiez être la relève de ces veillants qui sont au niveau du président. Je ne saurais terminer sans remercier du fond du cœur l'ensemble des docteurs d'école qui sont là présents, l'ensemble des enseignantes et enseignants qui, chaque jour, font de nombreux efforts pour mettre en œuvre des activités d'enseignement à apprentissage de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada